Chez de nombreuses espèces animales, ce sont les chromosomes de l'embryon qui déterminent le sexe. Prenons votre cas. Vous êtes constitué de 23 paires de chromosomes. Elles se forment lorsque les 23 chromosomes de votre père se rassemblent avec les 23 chromosomes de votre mère au cours de la fécondation. Maintenant, prenez la 23e paire de chromosomes. Il s'agit de vos deux chromosomes sexuels. Si vous avez deux chromosomes X, vous êtes une femme. Si vous avez un chromosome X et un chromosome Y, vous êtes un homme. Donc vous voyez ici que les chromosomes sexuels portent l'information qui permettra de définir si l'embryon sera de sexe mâle ou de sexe femelle. Mais chez certains animaux, il existe d'autres facteurs capables de déterminer le sexe. Vous les connaissez ? Si l'on sort de l'espèce humaine et que l'on regarde plus largement chez les vertébrés, la plupart du temps, on trouvera un système similaire, à savoir deux chromosomes X identiques pour les femelles et deux chromosomes différents, XY, pour les mâles. Si vous regardez chez les oiseaux, eh bien c'est différent. C'est inversé. Le mâle possède deux chromosomes identiques. On les appelle ZZ, alors que les femelles ont deux chromosomes différents. On les appelle ZW. Et ça, on le voit aussi chez les serpents. Si l'on regarde chez les invertébrés maintenant, on le trouve uniquement chez les papillons. Maintenant, attention, on ne peut pas le généraliser au sein de chacun de ces groupes. Par exemple, voici une phylogénie simplifiée des oiseaux. Eh bien, si les espèces se rattachent au niveau basal de l'arbre, tels que les autruches, les émeux, les cassoars ou les nandous, eh bien les femelles possèdent des chromosomes ZW quasiment indiscernables, alors que tous les autres groupes d'oiseaux ont une paire avec des chromosomes bien différenciés. Prenons le groupe des mammifères matrenants. Vous avez trois sous-classes. Le groupe des monotrèmes, avec le célèbre ornithorynque, ainsi que des équidinés. Les marsupiaux, avec le fameux kangourou ou le koala. Et enfin, les placentaires, dont vous faites partie. Alors, je vous rappelle que vous avez 23 paires de chromosomes, qui font un total de 46 chromosomes. Eh bien, chez l'ornithorynque, vous avez 52 chromosomes, dont 10 servant au déterminisme sexuel. Donc, ici, devenir mâle ou femelle chez l'ornithorynque, mais même plus globalement au sein du groupe des monotrèmes, eh bien, ça se joue grâce à un paquet de 10 chromosomes, et pas seulement 2, comme chez tous les autres mammifères. Alors, ça donne quoi tout ça ? Eh bien, une femelle ornithorynque est donc de génotype, pour ses chromosomes sexuels, xx, 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 et un mâle, xy, 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 xy. En fait, les spermatozoïdes contiennent donc soit 5x, soit 5y. C'est étonnant, mais il existe des cas encore plus fous. Des chercheurs ont découvert, chez des souris naines d'Afrique, qu'il existait une véritable diversité chromosomique, avec des femelles xy, des mâles x0, et certains individus pouvant même avoir de multiples chromosomes sexuels. Là, je vous rappelle qu'on est dans le groupe des mammifères placentaires, donc c'est un truc que l'on ne voit nulle part ailleurs. Et les chercheurs ont récemment montré d'ailleurs un fait très étonnant. Les femelles que vous voyez ici sont génétiquement xy, et rien ne la distingue d'une souris xx, à part les chromosomes, bien sûr. Des expériences ont montré que cette souris femelle xy avait des performances reproductrices bien supérieures par rapport à une femelle xx, en ovulant davantage, et en étant sexuellement mature beaucoup plus tôt que les autres, ce qui leur permet du coup d'avoir plus de descendants au cours de leur vie. Donc ici, en gros, vous avez une espèce de super femelle avec une fitness au top. Alors ces souris naines d'Afrique font partie d'une espèce très proche génétiquement de la souris domestique. Et quand on voit que ce genre d'anomalie chromosomique, avec par exemple des chromosomes sexuels supplémentaires, peut exister chez l'homme, et entraîne généralement une stérilité, on comprend pourquoi ce genre de recherche peut et doit être faite. Allez, restons encore un peu dans les laboratoires. Je vous présente une des stars des laboratoires de génétique, j'ai nommé la... Trosophile. On l'appelle aussi la mouche du vinaigre. Bon, c'est moins sexy. Il s'agit d'un organisme modèle en génétique, car son élevage est très facile, elles sont très petites et demandent peu de place. On peut obtenir un très grand nombre de descendants, son cycle de vie est court, environ 10 jours, les croisements se réalisent facilement, son génome a été entièrement séquencé en l'an 2000, et on distingue facilement les mâles et les femelles. Voici une drosophile mâle. On la reconnaît facilement avec la présence sur la patte antérieure de peignes sexuelles, un pénis ici très coloré, et un abdomen avec les segments terminaux très foncés. Voici maintenant une femelle, sans peigne au niveau des pattes antérieures, avec une plaque vaginale et un abdomen beaucoup plus clair que le mâle. Donc vous voyez ici que mâle et femelle sont assez faciles à différencier. Lorsque l'on réalise un cariotype des deux individus, voilà ce que l'on obtient. Trois paires de chromosomes classiques, c'est-à-dire non sexuels, on les appelle des autosomes, plus XX pour la femelle, et un seul X pour le mâle avec un Y. En laboratoire, après de nombreuses manipulations et croisements, les généticiens ont pu découvrir des mouches avec des cariotypes complètement atypiques, comme des mouches par exemple XXY ou X0. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cas similaires chez les humains, comme le cas des individus ayant un X, X et un Y. On appelle ça le syndrome de Klinfelter. En fait, l'individu est de caractère masculin, mais non fertile. Il possède une vérilisation plutôt incomplète, un petit pénis, une pilosité féminine, mais aussi des retards psycho-affectifs et psychomoteurs. Pour les individus porteurs d'un X uniquement, donc appelé X0, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Et le phénotype est féminin, et le système génital interne est complètement atrophié, la femme ici est stérile. Alors vous là, quel sexe attribueriez-vous pour ces mouches qui sont du coup XXY ou X0 ? Intuitivement, vous diriez mâle et femelle. Mais en fait, c'est carrément l'inverse. En fait, les mouches XXY sont femelles, apparemment normales, alors que les mouches X0 ont un phénotype mâle. D'autres expériences ont amené les chercheurs à dire que le chromosome Y est assez pauvre en gêne et qu'il ne serait pas nécessaire pour former un mâle. En fait, les drosophiles, je dis-les parce qu'il en existe plus de 400 espèces, possèdent des chromosomes X et Y. Mais ce dernier n'est pas nécessaire dans la réalisation du phénotype mâle. Il n'est actif que tardivement dans le développement, juste au moment où se forment les spermatozoïdes. Et il permet de conférer à ces cellules leur mobilité, et donc leur efficacité dans la fécondation. Donc les drosophiles mâles X0 sont finalement stériles. Les déterminants mâles sont donc situés ailleurs, au niveau des autres chromosomes, ceux qui ne sont pas sexuels. Les généticiens ont réussi en laboratoire à obtenir des lignées de drosophiles avec une grande diversité de nombres de chromosomes. Et ainsi, ils ont réussi petit à petit à déterminer finalement comment s'établissait le sexe. Regardez, lorsqu'on fait le rapport du nombre de chromosomes X sur le nombre d'autosomes, eh bien en fonction des valeurs, on n'obtient pas les mêmes sexes. En gros, si le nombre est égal ou supérieur à 1, l'évolution sexuelle se fera dans le sens d'une femelle. En gros, quand on a plus de X que d'autosomes. Si le rapport, cette fois-ci, du nombre de chromosomes X sur les autosomes est inférieur à 1, en gros, c'est-à-dire si le nombre de chromosomes X est inférieur aux autres, l'évolution sera plutôt vers un phénotype mâle. Donc à retenir ici pour les drosophiles, c'est que la détermination est donc le résultat d'une balance génique. Les gènes de la masculinité sont portés par les autosomes, et les gènes de la féminité sont portés par les chromosomes X. Et c'est le ratio des uns par rapport aux autres qui va donc jouer sur la détermination du sexe final. Les bonnelis sont des vers marins que l'on peut trouver en mer Méditerranée. On les trouve proches des côtes jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. La femelle que vous voyez ici sur le substrat mène une vie sédentaire et vit le plus souvent dans des infractuosités rocheuses. Son corps mesure une dizaine de centimètres de long et porte une trompe très particulière. C'est un organe de capture d'aliments qui est capable de s'étirer jusqu'à atteindre des longueurs de plus de 1,50 m. Parlons du mâle maintenant. Le voici. Et à la bonne taille, il mesure en réalité entre 1 et 3 mm de long. Il est minuscule. Les mâles et les femelles ne se ressemblent pas du tout. On parle ici d'un important dimorphisme sexuel. Regardons maintenant leurs larves. Elles sont toutes petites et portent de nombreux cils. Elles font partie du plancton. Alors au départ, elles ne sont ni mâles, ni femelles. Si les larves se déposent sur un substrat rocheux, elles se développent alors en une femelle. Par contre, si cette larve rencontre une trompe femelle, cette dernière la retient et la petite larve évolue rapidement, en gros 48 heures, en une nouvelle petite larve qui est cette fois-ci mâle. Et elle va migrer jusqu'à l'appareil génital dans le corps de la femelle. Et cette larve va y rester toute sa vie, dans le corps de la femelle, assurant seulement un rôle de reproducteur. Ce minuscule mâle, du coup, va fertiliser directement les oeufs dans la femelle toute sa vie. En 1965, Madeleine Charnier fit une découverte importante concernant une espèce de lézard, le margouillat. Elle prit plusieurs dizaines d'oeufs qu'elle sépara en deux lots. Un premier lot fut enterré sous une couche de sable et l'autre fut placé derrière une vitre avec une température beaucoup plus élevée que celle présente sous la couche de sable. A l'éclosion, notre chercheur découvrit que pratiquement tous les individus naissants sous la couche de sable sont de sexe féminin, alors que ceux naissants à une température plus élevée sont de sexe masculin. Elle fit la découverte que la température peut être un facteur environnemental qui détermine le sexe chez certaines espèces d'animals, ici chez les margouillats notamment. Par la suite, de nombreuses études ont été faites dans ce sens et ont permis de montrer que ces lézards ne sont pas les seuls à devenir mâles ou femelles en fonction de la température d'incubation. C'est aussi le cas chez la plupart des tortues. Sauf que chez les tortues, c'est l'inverse. Regardez ici sur ce graphique. Vous voyez que lorsque la température est basse, ici en dessous de 28, tous les individus sont des mâles, alors que pour des températures plus élevées, donc au-delà de 32 degrés, tous les individus seront des femelles. Et c'est la même chose pour toutes les espèces de crocodiles. Température basse des mâles, température élevée des femelles. Alors les mécanismes mis en jeu ici ne sont pas entièrement élucidés. Il semblerait que ce soit lié à des enzymes thermosensibles, c'est-à-dire des enzymes sensibles à la température, de type aromatase. Bon, là, je ne développe pas plus, mais en gros, l'idée, c'est que ces enzymes réguleraient la conversion, c'est-à-dire donc le changement, d'hormones de type mâle, qu'on appelle les androgènes, en hormones de type femelle, ici des oestrogènes, qui sont habituellement inhibés par les produits d'expression du chromosome X. Donc, en fonction des cas, ce serait dans un sens ou dans l'autre. Pour aller plus loin, j'ai mis dans la description ici de la vidéo des liens vers les articles utilisés, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus. L'histoire commence en 1940, où Albert Vandel, un chercheur ariégeois, fait une découverte assez étrange dans son laboratoire sur de petites bêtes. Et ces petites bêtes, j'aimerais vous les faire découvrir. Allez, on y va ensemble. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'insectes, vu la taille, mais si vous comptez le nombre de pattes, vous verrez qu'il n'y en a pas 6, comme chez les insectes, mais en fait, il y en a 14. En réalité, il s'agit d'un petit crustacé, un petit crustacé comme la famille des craves, des langoustes, des langoustines, etc. Sauf que ce petit crustacé est terrestre et qu'il vit dans vos jardins, notamment. Oh, je vous arrête un instant, vous aurez reconnu de quelle bête il s'agit. C'est tout simplement ici des cloportes. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Ils aiment les endroits humides et sombres. Il en existe beaucoup d'espèces. Allez, retrouvons notre chercheur, Albert Vandel. Lui, dans son laboratoire, remarqua une chose très étrange. C'est que certaines femelles de ce petit crustacé n'engendrent que des femelles. Et ces femelles engendrées n'engendrent à leur tour quasiment que des femelles. Et ça, de génération en génération, quasiment que des femelles, que des femelles et que des femelles. Alors, vous voyez ici que l'excès de femelles semble héréditaire. Alors, il décida avec d'autres chercheurs de mener des expériences afin d'essayer de comprendre tout ça. Une chose intéressante, c'est qu'ils muent toute leur vie. Et ils possèdent une certaine plasticité au niveau de leur caractère sexuel. Par exemple, si l'on injecte des hormones sexuelles, on peut changer un mâle en femelle et inversement. Les premiers types d'expériences ont consisté à implanter une glande qui sécrète une hormone mâle sur des femelles dites « normales ». Donc, les femelles, vous savez, qui donnent autant de mâles que de femelles. Et on observe alors que les femelles développent des particularités que l'on ne rencontre que chez les mâles. Par exemple, des stylés copulateurs. Elles se masculinisent. Par contre, même expérience sur des femelles, cette fois-ci, qui ne donnent pratiquement que des femelles. Eh bien, ça ne marche pas. Il n'y a aucun effet de ces hormones mâles. En 1973, ils ont réussi à identifier un agent présent que chez ces femelles grâce au microscope électronique. Ils ont découvert la présence d'une très grande quantité de bactéries présentes majoritairement dans le cytoplasme des ovocytes. Ils ne l'ont jamais trouvée chez les mâles. Pour vérifier et être bien sûr que cette bactérie soit l'agent responsable de l'effet féminisant sur leur hôte, ils ont traité les femelles avec un antibiotique qui tue ces bactéries. Et, chose incroyable, l'effet féminisant a complètement disparu. Ce sont donc bien les bactéries qui induisent la féminisation de leur hôte. Le sexe, ici, est déterminé par une bactérie. En 1992, l'équipe de François Rousset à Montpellier a identifié ces bactéries qui sont du genre Volbachia. Pour la petite histoire, ces bactéries ont été découvertes pour la première fois en 1924 par les chercheurs Volbach et Ertig à l'intérieur des cellules de moustiques. Et depuis, cette bactérie a été identifiée chez plus de 30% des espèces d'arthropodes et quelques espèces d'ailleurs de nématodes aussi. Ce sont des vers ronds. Ce serait, d'après des estimations, la bactérie symbiotique la plus répandue sur Terre. Les scientifiques ont découvert des choses étonnantes par la suite. Notamment le fait que certaines femelles débarrassées des bactéries ont continué à avoir pratiquement comme descendants que des femelles. Et ça, avec tout ce que je vous ai dit avant, vous pouvez vous dire que ce n'est pas très logique. En fait, ils ont découvert que le facteur induisant la féminisation a été pour certains individus complètement intégré au génome. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours du temps, un transfert de gènes de la bactérie vers le génome du cloporte. Et les recherches continuent toujours actuellement, notamment sur ces transferts de gènes. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner quelques explications sur l'intérêt ou l'avantage que procure la féminisation pour les bactéries ? Déjà, les volbacchias ne peuvent vivre qu'à l'intérieur des cellules de leur hôte. Et pour survivre, elles ne doivent pas le quitter. Au cours du temps, les bactéries devront transiter d'un corps à un autre. Et le transfert ici se fera du coup des parents aux enfants. On parle alors de transfert vertical. Et l'effet féminisant prend tout son sens quand on regarde de plus près comment se réalise ce transfert. Les bactéries utilisent les gamètes, que ce soit les ovocytes ou les spermatozoïdes, comme un véhicule. Le problème, c'est que lorsque se forment les spermatozoïdes, vous avez quasiment 90% du cytoplasme qui est éjecté hors de la cellule. Et il ne reste du coup plus que le noyau principalement. Les bactéries se trouvant dans le spermatozoïde sont elles aussi éjectées. En revanche, les bactéries présentes dans l'ovocyte, elles restent dans ces cellules, elles ne sont pas éjectées. Elles sont transmises à la génération suivante. Vous comprenez qu'au cours de l'évolution, les bactéries ayant acquis de la capacité à féminiser leur hôte, ont un avantage indéniable par rapport aux bactéries qui ne le peuvent pas. Puisqu'en fait, en féminisant leur hôte, elles seront obligatoirement transmises à la génération suivante. Vous avez ici un très bel exemple de sélection naturelle qui permet la transmission bactérienne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Une fin très rapide en 3 points. L'abonnement, si vous avez aimé, le commentaire pour réagir. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501